Maintenant que les beaux jours se font de plus en plus rares, il existe depuis bien longtemps un lieu où vous pouvez vous réfugier. Un lieu de rire, de pleurs, mais avant tout d'évasion. Vous êtes devant le cinéma Manu et Baïta ici, mais il faut vous dire que le cinéma Manu et Baïta n'était pas le seul cinéma de Montléon. Il est même venu beaucoup plus tard que le premier. Le premier cinéma était le cinéma Ganel, qui s'est appelé La Feria. Et c'est en 1934 que le cinéma Manu et Baïta a été créé. C'était un cinéma paroissial. Et en 1990, le cinéma qui appartenait toujours à la paroisse a été vendu à la mairie de Montléon. Voilà l'histoire du cinéma. Bon, mais là vous êtes devant l'ancien cinéma. C'est par là qu'on rentrait, par ici, par là, la cassette est là-bas. On montait, si on avait choisi les balcons, on restait en bas, c'était formidable. Le cinéma, c'est ma maison, c'était ma maison, ce fut ma maison. Mes parents habitaient là à partir de 1949, ils étaient concières au cinéma. Le dimanche soir, bon, je me couchais plus tôt parce que je devais aller au lycée, donc le bus partait tôt. Et la cabine du cinéma, la salle de projection était au-dessus de ma chambre. Donc je revivais les films, je les revoyais. C'était ma vie, c'était la belle-office. Le cinéma est ouvert quasiment 365 jours. Donc c'est vrai que tu ne peux pas compter que sur des bénévoles parce que ça devient quand même assez lourd. On a préféré, et par obligation, les déléguer à deux salariés. Et heureusement, puisque le cinéma, si on ne devait compter que sur ces bénévoles, ne pourrait pas fonctionner. Nous, on gère tout ce qui est administratif, secrétariat aussi, le programme, les échanges avec les écoles, la pub qui passe à l'écran aussi. Ces deux salariés font beaucoup de travail, en particulier pour organiser les programmations. C'est elle qui charge les films, qui règle la programmation au niveau des ordinateurs des salles de projection. Heureusement, on a pas mal de bénévoles parce qu'on n'est que deux salariés. Et c'est vrai qu'ils sont là, ils nous aident beaucoup. Alors, la plupart des bénévoles font soit la projection, soit la caisse. Quelques rares douées en font les deux. On est super complémentaires. C'est que, voilà, s'ils peuvent nous aider, nous, on leur demande s'ils sont dispo. Ils sont très souvent dispo, ils nous aident vachement. Et par contre, à l'inverse, quand eux, ils ont un petit problème de dernière minute, ils ne peuvent pas venir. C'est soit moi, soit Sylvie qui gérons les projections ou la caisse. Pour moi, le cinéma à Molléon, c'est très important. Molléon, ce n'est pas une région qui est avantagée naturellement, du fait qu'elle a des handicaps géographiques, surtout. Et en plus, un bassin de population assez faible. Alors, si vous fermez le cinéma, si vous fermez la piscine, etc., etc., bon, vous voyez quel est l'avenir de Molléon. Alors, moi, je me suis dit, si je peux avoir une petite utilité quelque part, c'est faire vivre le cinéma, le faire durer et, si possible, le développer. Avant, il y avait de la casse, il fallait faire du montage. La partie technique qui m'intéressait. Bon, maintenant, c'est devenu, on va dire, un gros lecteur DVD. Voilà. Autrefois, c'était plus la partie montage. Et puis, bon, l'histoire, voilà, se retrouver à Cinéma Paradiso. Voilà, c'était un peu ça. Et puis, surtout, faire vivre ce cinéma. Alors, je n'ai pas un souvenir, j'ai des souvenirs. Alors, ce que j'aime, moi, dans ce cinéma, c'est les soirées rencontres, les soirées à thème en particulier. J'adore rencontrer aussi les réalisateurs, les gens qui accompagnent les films. C'est toujours des rencontres très enrichissantes et c'est vraiment beaucoup de plaisir. Les deux séances avec le prophète, il était venu. Et là aussi, pour son dernier, les cow-boys. C'est quelqu'un de super, ce monsieur Thomas Bideguin. Il pourrait faire le grand, le monsieur, le gars qui... Bon, ouais, bon, je viens présenter mon film, mais ça s'arrête là. Et au contraire, il est super amical. Et à chaque fois qu'il est venu, j'en ai gardé un très bon souvenir. C'est que, voilà, il est très agréable. Je trouve que c'est, voilà, c'est quelqu'un de très chaleureux et de très humain. Le film tournait dans cette salle. Et donc, toujours le même système. La bobine du bac, elle s'est détachée, elle est tombée. Ce qui fait que mon film s'est déroulé. Une bobine, ça doit faire à peu près, on va dire, je ne sais plus, c'est un ou deux kilomètres de film. Voilà. Et que tu te retrouves ça dans la salle. Voilà. Surprise. Ah oui, j'avais une montagne de films. Et bien, tu fermes ta salle. Tu appelles ton épouse pour lui dire que tu ne vas pas rentrer de suite. Et voilà, tu prends ton mal à la patience. Et tu enroules ton film tout doucement, tout doucement. Ce qui fait que, oh, je crois que j'étais entré vers 2h du matin. C'est très important d'avoir un cinéma. Et je crois que les gens ne se rendent peut-être pas trop compte. Parce que, bon, c'est vrai qu'en fréquentation, voilà, c'est en dents de scie. On aimerait qu'il n'y ait plus de monde. Mais, ouais, il faudrait. Il faudrait qu'ils se, beaucoup se fassent cette réflexion-là. Parce que, disons, une jolie salle, ça serait, deux jolies salles, ça serait dommage, par manque de clients, qu'un jour, on arrive à fermer. On a quand même des frais, tout ce qui est électricité, eau, c'est quand même un gros truc. Donc, ça serait dommage qu'un jour, on en arrive là, quoi. Après, voilà, pour le moment, on a quand même, on fait d'années en année, on a toujours un peu plus de spectateurs qui viennent au ciné. Donc, nous, on est contents. On ne va pas vous laisser partir comme ça. Regardez comment, presque par magie, le film apparaît sur l'écran. On est bien loin des pellicules. La passion, elle, reste la même.